Sénateur Klein. Monsieur le ministre, toutes les provinces et villes essaient de réduire leurs émissions et de nombreuses essaieront d'éliminer progressivement les centrales à charbon, par exemple en Saskatchewan. Il faut être prêt à avoir une main-d'oeuvre, prêt à travailler dans une économie décarbonisée. Voilà ma question pour vous. Que fait le gouvernement pour assurer un avenir réussi pour cette industrie et pour démontrer les avantages de cette transition juste? Je parle ici de compétences transférables et d'une transition vers des emplois bien rémunérés pour tous les Canadiens. Bon, je ne sais pas si vous dites transition juste entre guillemets, si le Ansar en prend note. Bon, écoutez, ce n'est pas une question des travailleurs qui se retrouvent dans un marché sans carbone. Les travailleurs vont créer cet environnement. Ils mèneront la charge. Donc, pour conclure une réponse que je n'ai pas eu le temps de finir plus tôt, lorsque j'ai rencontré le leadership des syndicats en Saskatchewan, Alberta, Terre-Neuve-Labrador et ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient en charge de ces efforts. Nous avons doublé le financement pour les centres de formation syndicale et je suis en faveur d'une augmentation de ce financement. Je veux que les syndicats, en fait, trouvent les opportunités et les débouchés et tout cela se fera avec les travailleurs du secteur de l'énergie. Je crois qu'il faut améliorer nos efforts et il faut aussi élaborer nos stratégies de captage du carbone. Et honnêtement, il y a tout sort de domaines où nous sommes capables de trouver intérêt d'entente avec les gouvernements provinciaux et l'industrie accepte ce changement aussi. et l'accueil. Je suis très fière, en fait, du fait que Terre-Neuve-Labrador, l'industrie NOEA, donc la Newfoundland Offshore Industries Association, a changé de nom. Il s'appelle Energy Now. Ils ont accueilli à bras ouverts, en fait, le gaz et le pétrole, mais aussi l'hydrogène, l'hydroélectricité, bref, toutes sortes d'autres énergies et leur interconnection. C'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Je suis très fière de ces personnes et je pense que chez nous, on a une façon très pratique de voir le monde. Si c'est là où le monde s'en va, on veut faire partie du changement. C'est là où le monde s'en va.